Elles font partie des premières clientes des toutes nouvelles chambres d'hôtes de l'hôtel de Colbert à Aubusson. Trois soeurs et leurs amis venus depuis Saint-Etienne pour quelques jours dans la région. On n'est pas déçus parce que c'est vraiment bien. C'est un cas de merveilleux, on a très bien mangé hier au soir. C'est magnifique et puis on n'a pas l'habitude de voir des choses aussi belles. L'ancien hôtel particulier en plein centre devenait une ruine quand il a été racheté en 2018. Les nouveaux propriétaires ont tout refait avec des centaines de milliers d'euros investis. Aubusson se réveille depuis l'ouverture de la cité de la tapisserie. Il y a 40 000 visiteurs par an qui viennent visiter. C'est énorme pour cette petite ville de 3500 habitants. Il y avait un vrai marché touristique à exploiter. Deux chambres et deux suites de 85 à 125 euros. L'établissement veut séduire une clientèle intermédiaire qui a envie de confort à un prix raisonnable. J'aime beaucoup. Ils ont vraiment su allier le nouveau et l'ancien. Ils ont fait une belle restauration. Très bien. Ils ont vraiment des bons goûts. Le sens du détail comme les petits interrupteurs, les prises. C'est très chouette. Avec ces nouveaux hébergements, c'est l'image d'Aubusson qui continue de se modifier. Les maisons du pont ont été précurseurs et d'autres établissements se développent. Le France, un hôtel dans le centre a lui aussi été racheté pour être rénové car la clientèle est là. A l'hôtel de Colbert, on prépare le service du midi. 24 réservations pour aujourd'hui. On travaille bien. On a une belle clientèle. Des gens qui reviennent régulièrement d'une année sur l'autre. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi. C'est bien. Ça nous plaît. Et les deux gérants continuent de miser sur la creuse. Ils ont racheté un château pour organiser des événements. Ils prévoient d'y accueillir jusqu'à 200 personnes. Ils prévoient. Non. 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 C'est parti !